Comment est-ce qu'on peut regarder les lunettes ou c'est pas terrible ? Tu nous dis camarade ? Je m'appelle Alex Pella, je suis espagnol, catalan, barcelonais. J'habite plus à Barcelone, j'habite un peu plus au sud de Barcelone, dans une ville qui s'appelle Denia. J'habite en Espagne, je viens très souvent en Bretagne. Je suis navigateur professionnel, je suis marié, j'ai deux enfants. Romain Piliard, je suis français, j'habite en Bretagne. Je suis entrepreneur, navigateur et activiste dans l'économie circulaire et la protection de l'océan. Je suis marié et j'ai trois enfants. Je fais de la voile depuis tout âge. On naviguait d'abord en famille, avec mes parents et mes frangins pendant les vacances estivales. Je suis le deuxième de quatre frères. C'est une histoire incroyable, mais finalement, ces quatre frères sont devenus professionnels dans l'autisme, notamment dans les bateaux à voile. C'est une espèce de saga un peu chez nous. Et j'ai découvert la course au large en Bretagne en préparant deux bateaux espagnols sur une course qui s'appelle la Sautier de Figaro, fin des années 90. Puis je suis parti faire une très belle course qui s'appelle la Mini Transat, avec pas mal de succès, puisque j'ai fait trois décisions. Sur les trois décisions, j'ai fait deux podiums au classement général. Ça, ça m'a un peu boosté dans le monde de la course au large. Après, j'ai navigué sur des petits bateaux, des moyens, des gros, sur une coque, sur plusieurs coques, notamment avec des belles victoires sur la route du Rhum. J'ai gagné la route du Rhum en classe 40. J'ai gagné la Transat Jacques Vabre en 50. J'ai gagné le trophée du Rhum qui est le record autour du monde aussi sur des gros bateaux en 40 jours. Donc, je peux dire que c'est difficile de parler de soi-même, mais j'ai quand même une carrière avec beaucoup de choses et pas mal de succès. Donc, je suis très content aussi d'être là avec le projet de Rhum qui est un projet un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est un peu mon parcours. Moi, je me suis mis à la voile assez tard, bien qu'on avait toujours une tradition de navigant estival, on va dire, dans la famille. Et je me suis mis à la voile personnellement, tout seul, très tardivement, pendant mes études. Et là, j'ai eu vraiment un déclic. J'ai eu la chance de naviguer avec de très bons équipages, avec des équipes qui avaient fait l'America's Cup, etc. Assez vite. Donc, j'étais vraiment le petit jeune à bord qui apprenait aux côtés des grands expérimentés. Et après, je me suis assez vite lancé un challenge qui était de participer à la solitaire du Figaro. Donc, pour l'anecdote, j'ai fait la solitaire du Figaro sur le bateau qu'Alex avait préparé. C'était assez amusant parce que j'avais acheté le bateau à des Barcelonais. Donc, c'était en 2000-2001. Voilà, j'ai eu trois ans avec 2002 où j'étais la solitaire du Figaro. J'ai été équipier avec MacArthur, sur des multicoques aussi, etc. Donc, j'ai touché un peu à tout. J'ai bien aimé ce côté éclectique. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans la voile. C'est de toucher à différents supports. Et puis, je me suis remis à fond, bien sûr, avec le projet Use It Again qui est né en 2016. Et donc, avec cette route du Rhum en 2018 qui était vraiment, pour moi, le retour dans la voile. À fond, bien sûr, parce que j'étais bien préparé pour cette course-là. Et il n'y a pas le choix sur ce type de balle. Donc, voilà, depuis 2018, on est à fond sur Use It Again. Déjà, avec Alex, on s'est rencontrés, justement, l'année de Maroun du Rhum en 2018. Il était venu voir le bateau. Voilà, on avait discuté. On a un ami commun qui est notre routeur, justement, Christian Dumars, qui est vraiment le troisième homme. Comme je dis souvent, on fait soit la course à trois, même si on est deux à bord. Mais lui, il est à terre. C'est notre météorologue. Et voilà, on a été présenté comme ça. Il est venu voir le bateau. C'est bien entendu. Et c'était très sympa. Quand j'ai eu l'idée de faire le tour du monde à l'envers, d'abord, je voulais le faire en double pour plein de raisons. D'abord, la sécurité, l'expérience aussi. Moi, je n'ai pas fait le tour du monde, etc. Et Christian, le fameux gestion du mar, m'a dit, tu as pensé à Alex ? Donc, oui, j'y avais pensé, mais bon, voilà. Il m'a dit, vous devriez vraiment vous parler. Donc, c'était number one sur la liste. Et du coup, on s'est parlé. On s'est bien entendu, bon fit sur le projet. Ça, c'était vraiment très important. C'était qu'on soit vraiment en phase avec le projet, qui est particulier, comme on disait Alex. Qui est long. Ce n'est pas que du sport. C'est du humain. C'est un sujet aussi du sit-again. Notre engagement dans l'environnemental, qui fait que le projet, il est préparé aussi de façon un peu spécifique. Et donc, voilà. Donc, bien en phase sur le projet. Et puis, voilà. Depuis le printemps, c'est enclenché, quoi. J'avais beaucoup réfléchi à faire ce parcours. Et donc, j'avais un projet du côté de l'Espagne pour le côté historique du projet. Puisque maintenant, on est en plein dans les 500 ans du premier tour du monde. Donc, j'avais une idée de reprendre cette route, qui est exactement la route qu'on va faire. Et donc, j'ai pas mal développé ce projet. Je suis allé vraiment très, très loin. Et je regardais les bateaux. J'avais pas de bateaux. Donc, je regardais les bateaux. Et donc, j'ai réfléchi au bateau de Romain. Et c'est là qu'en fait, on s'est rencontrés la première fois. Je suis allé voir son bateau, qui me plaisait beaucoup. Mais jamais j'aurais imaginé qu'on allait partir ensemble, là, toujours là, sur cette route. C'est avec moi, on partait seul. Exactement. Exactement. Donc, les choses se font comme ça. Après, Romain, il m'a contacté. Et de suite, comme il a très bien dit, on était en phase. Moi, ça tombe dans ma carrière et dans ce moment-là, pour moi, c'est parfait. C'est un truc encore nouveau. De partir avec un projet, avec un bateau d'il y a 20 ans, sur cette route. Avec vraiment le projet de Romain où je pense qu'il est vraiment sur une idée claire. Et c'est très bien. Un tour du monde à l'envers pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, notre monde en a bien besoin. Non, en fait, c'est un projet qui est intéressant sportivement. Parce que ce bateau est capable, et c'est peut-être même le bateau le plus capable de faire ce tour-là à l'envers. Le record, on verra. Mais déjà, participer en multicoque sur ce tour du monde à l'envers, c'est quelque chose de très engageant. Très engageant pour le bateau. Techniquement, il faut que le bateau soit fiable, etc. Et probablement que les derniers bateaux, les ultimes derniers crises, ne sont pas forcément adaptés à ce bateau-là. Bon, ça, c'est un sujet. Donc, je trouvais ça intéressant de se dire que c'est peut-être avec un ancien bateau, qui a quasiment 20 ans, qu'on peut justement faire ce record-là. Après, il est effectivement particulier parce qu'il tient depuis 2004. C'est Jean-Luc Vandenette qui le détient en 122 jours. Et donc, ça fait longtemps. Donc, c'est un vrai beau record à battre. C'est probablement le plus engageant parce que quatre mois pleins, c'est quand même énorme. On va dire un truc absolument incroyable. On a vocation à faire un projet international pour porter ce sujet Use It Again, ce sujet de la préservation de ressources, sur ce sujet de l'économie circulaire et de la protection de l'océan. Donc, clairement, on est basé en Bretagne. Mais le futur de Use It Again, il est probablement ailleurs, sur d'autres océans. Donc, il n'y a quand même rien de mieux que de faire un tour du monde, à l'envers, pour marquer les esprits, pour faire un beau challenge sportif et humain. Fiabilité, humain, parce qu'il faut bien s'entendre, bien sûr. Et pour moi, c'est clairement l'engagement environnemental. Il y a tellement de choses qui vont avec ce projet que trois mots, c'est très compliqué, tu vois. Parce qu'il y a le côté sportif, le côté historique et le côté environnement, tu vois. Pour moi, c'est pour l'espagnol, c'est l'Historia. On va s'assurer sur l'Historia. Et une proie sportive de maximum niveau. Et la possibilité pour l'économie. C'est difficile, mais il va passer beaucoup de choses. C'est vrai que finalement, quand tu fais des trucs comme ça, les moments les plus forts, c'est l'arrivée. Donc j'espère qu'on sera à l'arrivée. Et ça, c'est un moment magique parce que ça veut dire qu'on aura bouclé le tour et qu'on aura vécu plein de choses et qu'on aura pu raconter plein d'histoires. Oui, c'est pareil parce que c'est la concrétisation d'un projet, la réalisation. Et je pense qu'on a du mal à s'y projeter encore, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est bien de se dire qu'on sera ensemble à l'arrivée avec Easy Togem. C'est sûr que tout le tour de l'Amérique du Sud, c'est un moment compliqué puisqu'on le fait comme... C'est le seul passage où on va faire vraiment contre le vent, contre le courant. Donc c'est quand même un multicoque. Je n'ai jamais fait ce parcours sur un multicoque. Les multicoques, c'est des bateaux très rapides, mais fragiles aussi. Donc il faut vraiment préserver le bateau. Et là, je pense que c'est vraiment tout ce tour-là, c'est le moment le plus délicat du parcours. Tu as du chocolat ? Moi, je crois que je vais prendre un ou deux bouquins. Sauf que je fais rarement sur les bateaux. Est-ce qu'il a un joli corps ? Il est un peu accro de chocolat, quoi. Tu dirais ça ? Il a des grands pieds. C'est les hobbits du bord. Je crois que pour moi, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire la stratégie des petits pas. Toutes les petites choses que je peux faire, ça sera ça de bien. Là, on part 500 ans après ce premier tour du monde qui a été fait dans ce sens-là par Magellan et Elkan. Un très, très beau livre de Stefan Zweig, qui est une biographie de Magellan. L'histoire, elle est incroyable. Je conseille à tout le monde de la lire. C'est-à-dire 500 ans après, où c'est qu'on en est ? Nous, on part sur le même parcours. Mais aussi, il faut comprendre que ces gens-là, quand ils sont partis, ils ont parti sur un planète qui n'était pas très habité. C'était une autre époque. Je pense que ça, ça fait réfléchir. J'espère que ça va faire réfléchir. On va dire 500 ans après, où est-ce qu'on est et où c'est qu'on va, quoi. On va vous animer votre hiver. On va vous envoyer plein de belles images. Des images de froid, des images de chaud, des images de galère, des images de joie. C'est certain. On va passer par tous les états, à mon avis. C'est pour prendre un tour du monde aussi long. Et on vous donne rendez-vous sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour nous suivre et nous encourager. Nos vemos pronto en la llegada de Cádiz. Parfait. Merci à tous les deux. C'était une blague. C'est une mauvaise blague. On l'a refait, attends, on l'a refait. J'ai rien dit. Aujourd'hui. J'ai rien dit.